Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas quoi dire. Je sais que quelque chose de très subtil me viendra à l'esprit dans cinq minutes. J'ai quelque chose pour vous, Shepard. Un cadeau. Ça ne prendra qu'un instant, si vous le voulez. Quel genre de cadeau ? Vous vous souvenez de la première fois où nous avons joint nos esprits ? Je peux partager mes souvenirs avec vous. Léa Sari les échange parfois, avec de bons amis ou les gens qu'elle respecte. Ça peut aussi tenir lieu d'adieu. Ce serait un honneur. Fermez vos yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci pour tout. Faisons ce qu'on a à faire, Shepard. Il est dans quel état ? Il saine. Il y a plein de sang. Ce jambe a été arraché sous le genou. Bien. Tâchez de rester calme. Je ne suis qu'un civil. On n'a plus de médigène et notre chirurgien a été tué. Je ne sais pas comment faire ça. Je vais vous guider. Vous êtes son seul espoir, désormais. La priorité, c'est d'arrêter l'hémorragie. Comment ? Vous avez des torchons ou des bandages ? Non, rien. On s'est réfugiés sous une autoroute bombardée. Alors utilisez votre chemise. Déchirez une de vos manches et... Attendez, quelque chose arrive. Attendez, attendez. Il ne s'en passe. Déchirez votre manche en bandes. Vous allez faire un carreau. Très bien. Minute. C'est bon. Je l'ai fait. À présent, passez une bande juste au-dessus de son genou pour arrêter l'hémorragie et nouez-la. J'essaye. C'est bon. D'autour de son genou. Oh merde ! Je n'arrive pas à cérer assez. Il y a tellement de sang. Essayez encore. Serrez plus fort. D'accord. Je recommence. Voilà. Je crois que c'est bon. Il est dans quel état ? On dirait qu'il est évanoui. Mais... Mais il respire encore. Restez avec lui. Si l'hémorragie reprend, dites-le-moi. Vous allez y arriver. Bien. D'accord. Merci. Je ne crois pas qu'on survivra à une autre vie comme ça. Docteur ? Oui, je suis là. Le caporal ne respire plus. Vous sentez-vous ? Non. Il est mort. Vous avez fait de votre mieux. On vous tira bien tout de l'heure. Je ne crois pas. Un égros moissonneur vient vers nous. Courrez. Tirez-vous de là. Je suis le fier. Il vous attrape toujours. Et après, il vous transforme en... En chose. Vous devez essayer. Allez ! En finir ? Vous allez... Non, pas ça. Adieu, docteur. Attendez. Non. Vous êtes là ? Allô ? Vous êtes là ? Merde. Nos femelles sur tout Shanka disent que le génophage est guéri. Il faut qu'on soit beau joueur avec le reste de la galaxie. On s'occupera de ça. En attendant, on trouve assez pourriture comment on gagne une guerre. Et pourquoi on doit craindre les Krogan ? Je me fous de ce que disent les Kariens. Ils peuvent me lustrer la bosse. Les Krogan sont prioritaires pour les munitions. On est les seuls à pouvoir toucher quelque chose. Commandant. C'était à ce point-là, à votre époque ? Pire. J'ai entendu le Krogan parler à ses hommes. Pendant notre cycle, les races ne se sont pas unies. On n'avait pas de cri de ralliement. Je vous envie. Vraiment. Il reste plus grand-chose à envier. Vous avez un avenir devant vous. C'est une chose à laquelle mon peuple n'a jamais pu prétendre. Seulement si on gagne aujourd'hui. Personne n'a jamais été aussi loin. Rien n'est gagné tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée. Nous, on ne l'a jamais vu, cette ligne d'arrivée. Mais vous, vous la touchez du doigt. La fin est proche. Vous allez devenir l'abattard de ce cycle. Le symbole de la victoire. Pas juste pour les humains, les Thuriens ou les Protéens. Mais pour toutes les formes de vie. Chaque existence, chaque âme a les yeux tournés. Dit comme ça, c'est pas stressant du tout. Ne flanchez pas. Toute victoire a son lot de décisions difficiles. Je sais. J'ai déjà dû en prendre beaucoup. Il y en aura d'autres. Mais je sais que vous irez jusqu'au bout pour nous tous. Qu'importe le prix. Si on réussit notre coup, vous ferez quoi après ? Après avoir revu le passé dans l'éclat des cours, le visage de mes hommes, je regagnerai la nébuleuse Cronienne et trouverai leur tombe. Je rendrai le repos à leur âme, puis je les rejoindrai. Vous comptez ? C'est la seule chose à faire, commandant. La dernière voix Protéenne a parlé. Il n'y a plus rien à dire. Ici. L'éclat est à vous, maintenant. Complétez-le. Les générations futures l'étudieront. Ils connaîtront ce jour comme celui de la victoire sur les Moissonneurs. Votre victoire. Shepard, on s'est dit qu'on passerait dans le coin pour vous aider à vous sortir de cette merde. En essence, je veux le coin que vous appelez... Australie. Je plaisante... Pour l'instant... Cette putain... On est prêts, c'est barbe. Mais je ne crois pas que les Moissonneurs le soient. Soyez prêts, on y va bientôt. Je veux qu'on mène la charge. Quelqu'un sait, si les Turiens ont un vaisseau en trop, on va ramener un Moissonneur comme trophée sur Touchanka. Et cette zone pourrait l'encercler et l'envahir avec des Moissonneurs ? Les renforts. Oubliez. J'ai passé trois jours dans ce secteur, planqué dans mes peines, attiré sur tout ce qui bougeait. C'est un piège martel. Citez-moi un lieu dans cette ville qui ne l'est pas. Je ne sais pas, Amiral. Nos missiles Tannix sont très puissants, mais contre les cibles conventionnelles. Contre des Moissonneurs, c'est une autre paire de manches. On fait avec ce qu'on a, Major. Que les hommes se tiennent prêts au départ. Oui, chef. C'est presque l'heure du dernier assaut. Vous allez bien ? J'avais prévu de vous poser cette question. Shepard, j'étais avec vous quand je n'étais qu'une gamine en pèlerinage. J'étais avec vous quand vous vous bâtiez dans Cerberus. Quel genre d'ami serais-je si je ne vous aidais pas ? Et vous n'avez pas répondu à ma question. Vous allez bien ? En fait, je vais bien. J'ai passé des mois à parler aux conseils, aux amiraux, aux politiciens, pour arriver à ce moment. Plus de politique, ni de diplomatie. Rien que nous et eux, l'ultime au combat. Quoi qu'il arrive, je suis fière d'avoir servi avec vous, capitaine. Ce fut un honneur d'Alizora, vaste Normandie. Les amiraux m'avaient donné ce nom de vaisseau pour me faire honte. Et puis le Normandie nous a aidés à reprendre notre nom. Il est temps que je rende l'appareil. Shepard, j'ai une question. Une petite ou une grande ? C'est important. Dans d'autres circonstances, ça ne le serait pas, mais... Vas-y. Dans cette lutte, les Moissonneurs n'ont aucune raison de ne pas faire appel à toutes leurs forces pour nous détruire. Leurs troupes sont retranchées, et bien supérieures aux nôtres en termes d'armes et d'effectifs. Voici ma question. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on va pouvoir atteindre le conduit ? Les Moissonneurs ont la Citadelle. Ils croient avoir gagné, c'est maintenant qu'il faut frapper. S'ils ont des espions ou d'autres sources de renseignements, nous pourrions perdre notre effet de surprise. Et très probablement, nous avouer vaincus. Tu as peur ? Nos chances de réussite sont supérieures à tout autre projet présenté jusqu'ici. Ce n'était pas ma question. Tu as peur ? Je ne saisis pas le but de cette question. Il n'y a plus de place pour le doute, Idéa. C'est simple. Tu comprends ce qu'on doit faire ou tu comprends pas ? Je sais parfaitement ce que nous devons accomplir, Shepard. Les Moissonneurs ont détruit des milliers de civilisations. Mais ils n'ont jamais détruit la nôtre. Et cela n'arrivera pas. J'aurais pas dit mieux. Bon, il est temps d'y aller. Shepard, j'aimerais que vous sachiez quelque chose. L'homme trouble a ordonné ma création il y a des années. Et Jeff m'a permis de penser par moi-même. Mais si je me sens enfin vivante aujourd'hui, c'est grâce à vous. Merci, Idéa. Comandant ? Amiral. Je parcours juste le rapport. Ça donne quoi ? Moins de 40% de marteaux s'est présenté au rapport. Dites-moi qu'il en viendra d'autres. Quelques retardataires sont en route. Mais le gros de marteaux est bien arrivé. On est prêts comme on ne l'a jamais été. Chaque instant perdu ici profite aux moissonneurs. Totalement d'accord. Chef de bataillon, rapport au QG. Ça a été dur de venir. Mais le pire de la mission est devant nous. Il faut traverser le cœur de la zone contrôlée par les moissonneurs, percer leur défense et atteindre le faisceau. Quel genre de défense ? Tout le secteur est quadrillé par les troupes des moissonneurs. Mais notre plus gros problème, c'est le destroyer qui protège le faisceau. Est-ce que des renforts aériens peuvent s'en charger ? Négatif. Des interférences. Je crois qu'il va falloir le déterrer. Ils ont tracé une saignée à No Man's Land à travers la ville. Il faudra le traverser. Il n'y aura pas beaucoup d'abris de l'autre côté, mais attendez-vous à une résistance croissante. Il faut approcher nos chars. Si on se place assez près, on aura une chance de détruire cette chose. Quelles sont nos chances ? Ils nous attendent. Pour beaucoup d'entre nous, ce sera un aller simple. Il n'y aura ni retraite, ni abandon. Nous avançons à tout prix. Entendu ? Hurra ! Oui, chef ! Johnson, Coates, vous êtes chargé de la coordination de l'artillerie. Shepard, je vous envoie là où la résistance sera la plus féroce. Soutenez les chars au mieux, mais restez en vie. J'ai besoin de vous pour l'attaque du faisceau. Vous avez une minute avec vos gars. Choisissez bien. Cette guerre nous a causé beaucoup de pertes, et beaucoup de souffrance. Mais elle nous a aussi rassemblés. Soldats. Alliés. Amis. Ce lien qui nous unit est quelque chose que les moissonneurs ne comprendront jamais. Il est plus puissant que toutes les armes. Plus résistant que tous les vaisseaux. Il est indestructible. Les prochaines heures vont être décisives pour l'avenir de notre galaxie. Chaque mère, chaque fils, chaque enfant qui va naître. Ils vous font confiance. Ils comptent sur vous pour reprendre leur avenir en main. Un avenir libre de la menace des moissonneurs. Ils seront sans pitié. Soyez sans pitié. Combattez ou mourrez. Chou appreciative. On a trois. Il est moins 40zus. Le mal-est-ce race체 ou vent... On a quatre. Pareil d'animation. Sous-titrage ST' 501 ... 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